Un véritable ange gardien Depuis toujours, les sœurs Champs, Camilla et Annabelle, sont inséparables. Aujourd'hui, l'aîné est devenu reine en l'abbaye de Westminster tandis que sa Benjamin continue de veiller sur elle discrètement. Désignée pour être sa fidèle alliée lors du Sacre, Annabelle s'est montrée comme à son habitude au petit soin pour l'épouse de Charles III, même si un petit couac a bien failli créer l'incide. Les deux femmes, de deux ans de différence, s'appellent tous les jours, ne manquent jamais aucun épisode de leur vie respective et s'affichent volontiers ensemble depuis que le grand amour de Charles III est devenu duchesse de Cornouailles, en 2005. Mais qu'est véritablement Annabelle Elliott ? Née le 2 février 1949 à Londres, Sonia Annabelle Champs est loin d'être la copie conforme de Camilla Parker Bowles. Car si cette dernière s'est toujours distinguée par son humour, son franc-parler, son goût pour la fête et le sport et son succès auprès des hommes, sa cadette a toujours brillé de sagesse. Avec son style et son bon goût, c'est elle qui aurait dû être duchesse, aurait un jour confié un proche d'Annabelle, selon point de vue. Brute de pomme, la reine n'est jamais apparue comme la candidate idéale au poste de souveraine adjointe. Si esti assurément pour cette raison qu'Elisabeth II s'est si longtemps opposée à l'entrée de l'amante de son fils dans la famille royale et, à l'inverse, que Charles III est instantanément tombé sous le charme de cet outsider culotté. Supérieure à supérieure à Camilla Parker Bowles, qui sont les hommes qui ont marqué de sa vie ? 50 ans de mariage et une carrière artistique rondement menée passionnée par l'art, Annabelle Champs étudie la discipline à Florence, la ville italienne où sont nés de nombreux chefs-d'œuvre. Si esti à 23 ans et avant sa grande sœur que la jeune femme rentre au pays et passe le cap du mariage. L'heureuse élu se prénomme Simon Elliott et est un riche propriétaire terrien du Dorset. Le couple, qui célébrait en 2022 ses 50 ans de mariage, accueille trois enfants, Ben, actuel coprésident du Parti conservateur, Alice et Catherine. Déterminée à bâtir sa propre carrière, Annabelle se lance rapidement dans l'entrepreneuriat avec une affaire de décoration d'intérieur et d'antiquité, qui finira par devenir une chaîne de magasins appelée Talisman. Du prêt-à-porter vintage aux peintures et meubles anciens, l'artiste séduit à l'international et au Royaume-Uni. Le prince Charles fait même appel à elle pour redonner des couleurs à son très vaste duché de Cornouaille. Annabelle et Charles se croisent peu de temps après la rencontre du prince de Galles et de sa bien-aimée. Si bien qu'en 1989, lors de la fête organisée pour ses 40 ans, Charles est invité mais l'épouse de ce dernier, Diana Spencer, débarque pour régler ses comptes avec Camilla. Scène suivra un échange musclé entre le Rottweiler et la mère de William et Harry. Ne me prenez pas pour une idiote, je sais ce qui se passe, aurait ainsi déclaré la princesse face à une Camilla toujours plus franche, mais tu as tout pour toi, tu peux avoir tous les hommes que tu veux. Un argument futile pour la belle Diana en détresse qui aurait répondu, c'est mon mari que je veux. Annabelle Elliott, soutien infaillible de Charles et Camilla ce spectacle, Annabelle Elliott y assistera silencieusement, tout en continuant d'apporter son soutien au futur Tandem Royal. En 1992, lors de l'annonce de la séparation officielle de Charles et Diana, Annabelle est celle qui parvient à sortir sa sœur des griffes des paparadosis et journalistes. Cinq ans plus tard, à la mort de Lady Di, la petite sœur ouvre sa maison à Camilla, la femme la plus détestée de Grande-Bretagne, et son amant pour leur week-end en amoureux, loin des regards indiscrets. Le couple y trouve refuge jusqu'en 1999, date à laquelle l'héritier de la couronne choisit d'assumer sa relation interdite aux yeux du monde. La complicité entre les deux femmes ne cessera jamais. Elle sera même renforcée par la disparition brutale de leur frère cadet, Mark, après une chute mortelle à New York en 2014. Elle s'est montrée merveilleusement à la hauteur, je suis si fière d'elle, mes parents auraient été si fiers, Mark aurait été si fière, c'était ainsi réjoui Annabelle dans les colonnes de l'Evening Standard en 2015. Nul doute qu'avec une sœur désignée reine, la septuagénaire est aujourd'hui aux anges. Crédit photo, Goffi NF Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !